L'organisation de la jeunesse du Bloc républicain OGBR poursuit sa tournée de mobilisation des militants. Le contact avec la jeunesse d'Abomé a eu lieu ce 9 juillet 2022 autour du thème « Journée d'information, de sensibilisation et de mobilisation sur les idéaux du Bloc républicain ». Nous avons décidé qu'il était temps que nous allons au contact des jeunes de notre département et nous avons jugé utile de commencer ici par Abomé. Nous sommes là, chers camarades, ce matin, pour vous dire que notre mission est grande. Notre défi, notre grand défi de ce jour, de l'instant et des jours à venir, c'est d'abord la législative de janvier 2023 prochain. Je voudrais vous demander, ici à Abomé, que l'autre parti, le Bloc républicain, voudra vous faire confiance. Nous souhaitons vivement que cette jeunesse accompagne le Bloc républicain dans son élan à pouvoir contrôler les instances que nous voulons. Parce que quand nous venons en politique, c'est pour la conquête du pouvoir et pour sa gestion. Et nul n'est sans savoir que c'est la jeunesse qui représente le fait de l'Anse qui est en majorité au sein de nos populations. Il faut que nous nous tenons mère en mère pour pouvoir soutenir le Bloc républicain, pour que les échéances à venir prochainement, nous puissions sortir le Bloc républicain, le premier parti politique du Bénin. Diverses allocutions ont meublé cette activité politique tenue dans la 23e circonscription électorale. Nous devons dans les tout prochains mois reconfirmer cette victoire, nous devons la confirmer. Nous devons travailler dans la cohésion. Nous devons, de façon infatigable, dans une approche de concertation, dans une approche d'unité d'esprit et d'action, accepter les uns et les autres, nous devons nous mobiliser pour les prochaines élections que nous avons devant nous. La jeunesse du Bloc républicain de la 23e circonscription électorale d'Aboumé a besoin d'avoir quelques informations. Nous ne pouvons rien faire si ensemble nous ne nous mettons pas résolument au travail. Le Bloc républicain est le parti le plus structuré, le plus organisé aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes prêts à accompagner ce parti pour son enracinement dans la 23e circonscription. Cette initiative de la cheville ouvrière du parti du cheval blanc cabré, que dirige l'honorable Noum Bida, est fortement soutenue par le bureau national du parti. Le président du parti, le secrétaire général national, son excellence, monsieur Aboumé Biachané, me charge de vous transmettre le message de paix, d'union et de solidarité au sein du Bloc républicain à Aboumé ici. C'est très important pour lui, parce que sans l'union, on ne peut rien faire de bon. Le Bloc républicain est déjà en ordre de bataille pour de grandes victoires. Les législatives de 2023 constituent actuellement la cible de l'OJBR.